Bonjour tout le monde soyez les bienvenus à ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'histoire de l'agression de Niska. Niska, agressé par son ex beau-frère, il fuit au Maroc. Sur Twitter, les internautes ne parlent que de cette histoire. Et ce n'est pas la première fois que le rappeur se retrouve propulsé en tétés. Souvenez-vous. L'ex de Niska a décidé, agacé par le comportement gémant-foutiste de l'artiste, de tout balancer. Cette dernière a notamment révélé la teneur de leur échange lorsqu'elle lui a annoncé qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant, Niska lui aurait alors si les captures WhatsApp s'avèrent vrai clairement fait savoir qu'il ne comptait pas le reconnaître et même pire, qu'il préférait s'occuper de la grossesse d'Eya Nakamura. Le bébé avec Eya était voulu. Parce que tu me dis que tu as emmerdé, mais emmerdé avec elle ou avec moi. Lui aurait aussi demandé celle qui a partagé la vie de la star de la scène hip-hop ces dernières années. « Avec toi », lui aurait-il aussitôt et sèchement répondu. L'ex en question a également décidé de montrer ses échanges par message, sur Instagram cette fois, avec Eya Nakamura en personne. Qui semble, elle non plus, ne pas accorder de grande importance au fait que l'interprète de réseau MI deux femmes enceintes au même moment. La bombe originaire de Bamako Mali lui a simplement glissé un MDR babon grossesse. Il semblerait que Niska ne parlerait pas très bien de la mère de ses deux enfants dans ses chansons. Et ce ne serait pas la première fois, des punchlines que ne supporte plus le frère de cette dernière. Le grand frère aurait agressé et dépouillé le rappeur car ce dernier aurait manqué de respect à sa sœur notamment dans le frais style Bouska. Méchant. Après cette agression, Niska a porté plainte et s'est installé au Maroc. Et vous qu'en pensez-vous de cette histoire ? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de like et de vous abonner pour ne rien rater. A très bientôt pour des nouvelles infos d'actualité.